Vous êtes élève, étudiant ou même fonctionnaire, ceci doit vous intéresser si vous avez envie d'enrichir votre vocabulaire et si vous voulez améliorer votre niveau en français pour pouvoir communiquer aisément. Alors, comme tous les jours, chaque jour je propose cinq mots et aujourd'hui on commence par le premier mot, c'est le mot, c'est le verbe certifier. Alors certifier c'est affirmer, garantir, assurer, attester, authentifier, confirmer, dire avec certitude. En arabe, exemple, le suspect a certifié qu'il n'avait pas volé la banque. Alors le mot suivant c'est casuel, c'est un adjectif. Casuel, ça veut dire éventuel, contingent, qui peut arriver ou non. Exemple, un fixe mensuel, le casuel est de temps en temps, les petits cadeaux. C'est une phrase de Kurt Olin. Le mot suivant c'est un verbe et c'est le verbe collaborer. On parle de la collaboration. Alors collaborer, c'est mettre ensemble, c'est réunir des personnes, des idées. Donc réunir des personnes, des idées, agir, assister, aider, concourir, contribuer, coopérer, participer, servir. En arabe, ta'awana. Exemple, tous les élèves ont collaboré à la conception d'une revue de classe. Quatrième mot, c'est un adjectif. Catégorique. C'est absolu, clair, indiscutable, affirmatif, ferme, dogmatique, péremptoire, décisif. Qa'ata'a en arabe. Exemple, aucun des experts que nous avons interrogés n'a osé se positionner de manière catégorique sur le choix à adopter. Et on termine par un adjectif, c'est le mot « commode ». Alors « commode », ça veut dire « adéquat », « agréable », « aimable », « aisé », « élastique », « ara », « arrangeant », « mounaisib », « moulaïn ». Sa réaction était « commode » et l'a demandé la permission de poser une question. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !